Vous savez quoi les potes pour obtenir quelque chose de vos parents il faut toujours les prendre par les sentiments Comme cette fille qui dit à sa mère je t'aime maman chérie Mais elle va pas tomber dans le piège elle lui dit ah tu veux quoi toi encore Elle fait t'aurais 10 balles s'il te plaît pour un McDo avec mes copines On voyait tellement le truc venir et sa daronne qui lui fait tu vois le trottoir Cherche par terre si tu trouves pas des pièces sinon démerde toi Non mais marre d'être une banque plus que ta mère stop Oui c'est vrai qu'il s'agirait d'oser quand on taxe ses parents Allez salut les potes c'est TheFragHD j'espère que vous pétez la forme les gens pour ma part je vais super bien Je suis vraiment très grande forme vous l'avez vu au titre aujourd'hui c'est les pires sms des parents Papa vs maman il faut rien leur dire à tes darons Tu leur dis que t'es en couple ils viennent te mettre des gros coups de pression Ils veulent tout savoir de ton mec ou de ta meuf Tu leur annonces une mauvaise note bon là tu te fais dérouiller La question se pose même pas Tu leur demandes des conseils ils te disent que de la merde Franchement les textos avec les parents c'est pas ouf N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu en tente les 10 000 j'aime ça me ferait extrêmement plaisir Dis moi dans l'espace commentaire si tu parles plus à ta mère ou à ton père par message Et si vous êtes prêts c'est parti Et cette discussion entre un père et sa fille va partir au drame Mais vous êtes pas prêts à rester jusqu'à la fin T'as justement cette fille elle prévient son père Elle lui dit je vais dormir chez un ami ce soir on se voit demain Et le daron pose tout de suite des questions Attends un ami on parle d'un garçon ou d'une copine rassure moi Elle lui dit mais quelle importance Je te préviens seulement que je rentre pas ce soir c'est tout Tu vas les regretter Et il dit l'importance c'est que ma fille de 16 ans ne dort pas chez un garçon Tant qu'elle vit sous mon toit On ne le connait même pas avec ta mère Est-ce qu'il est dans ton lycée On connait ses parents C'est un ami ou ton petit copain On veut la vérité avec ta mère Y'en a marre des mensonges Putain comment ils s'immiscent dans ta vie privée Elle va les calmer d'une violence Et je sais pas si je pourrais parler comme ça à mes parents Elle dit ok tu sais quoi papa C'est mon mec Ouais Je vais baiser avec lui Oui T'as envie de mourir je crois Il est en terminale Il a 18 ans Et je l'aime Donc fais pas chier Je vous demandais même pas l'autorisation pour aller chez lui ok Je voulais juste prévenir point Ça va chier dans les casseroles Erreur Monumentale Tu viens de prendre beaucoup trop la confiance Le papa il fait écoute moi bien d'accord Tu as deux solutions maintenant Soit tu rentres de suite à la maison Tu prends une grosse dérouillée pour tes propos et ton insolence Mais on finira par passer à autre chose avec ta mère Ou alors tu décides de ne pas nous écouter Et de dormir chez ton petit copain Et dans ce cas on prend toutes tes affaires On fait tes valises Et tu iras dans un centre de redressement Pour les enfants qui sont mal éduqués Comme ça tu changeras de lycée Tu ne verras plus jamais ton petit copain ou tes amis Et en bonus Tu t'achèteras une conduite Et tu apprendras le respect envers tes parents Est-ce que tu veux toujours dormir chez lui ? Oh Oh c'est un coup de pression gros Elle a vu flou la meuf Et la malade elle fait Oui et je vous emmerde Tu viens de signer ton arrêt de mort T'as toujours envie d'aller chez ton mec Après ce que tu viens de prendre dans la gueule là Mais t'es malade toi Alors là on est dans une gênance extrême Cette fille elle pense envoyer un message à son mec Elle se gourde de destinataire Elle dit Je veux ton gros zizi vivement ce soir Et là tu trouves ça marrant Eva Tu sors avec un garçon depuis quand ? Elle se rend compte que c'est sa mère Elle fait merde je me suis trompé de destinataire Désolé maman C'était juste une plaisanterie que je voulais envoyer une copine Ne t'inquiète pas Oui Tout à fait elle a envie de se sortir de cette merde Et sa maman elle fait Attends donc ta copine a un pénis Je pense seulement que t'as fait une erreur Et que maintenant t'essayes de te rattraper En nous sortant des mensonges Non pas du tout pas du tout Et elle dit tu vois la fille Attends c'est ma vie Tu me laisses tranquille Ça te regarde pas en fait Toi aussi t'as connu les zizi La période des mecs dont relax Mais t'as cru que c'était ta pote ? Tu lui parles comment ta mère ? Et la daronne elle fait Alors attends J'ai connu des sexes masculins à mes 19 ans Et non à 15 ans comme toi Et tes réflexions de merde Tu les gardes pour toi Ça commence à barder La fille elle continue Elle fait peu importe je suis libre Ouais Je connais cette théorie Tu n'as pas seulement fait l'amour Avec papa dans ta vie Alors laisse moi profiter Salut Et bah c'était un plaisir ma petite De te connaître Puisque c'était ton dernier jour sur terre Et je vous jure que ce prochain père C'est moi dans plusieurs années Cette fille elle lui dit On mange quoi ce soir papa ? Et répond Pâte au beurre On fait comme on peut J'aime pas la cuisine Et elle elle va pas kiffer Attends t'as déjà bouffé de la merde à la cantine Et en plus quand tu rentres chez toi Tu t'as pâte au beurre Ça fait mal quoi Elle fait Oh là là sérieux Mais c'est dégueulasse Mais même mes potes de 13 ans Elles savent faire cuire des steaks Ou faire des pâtes carbonara Ou bolognaises Et le daro il lui fait Ouais sauf que tes potes Je m'en branle Soit tu manges tes pâtes au beurre Ou tu manges de la table Le parquet C'est ça ou rien Comme un castor à un rongeur Allez tu sais quoi Picore le sol là Et elle lui fait Tu veux pas faire des cours de cuisine T'as plus de travail depuis un mois Tu pourrais Oh là là ça tire à balle réelle Il fait Hey tu veux pas arrêter de me faire chier toi Finis ta journée d'école Et viens manger tes pâtes Ça sera toujours meilleur Que la cantine de ton collège Et elle lui répond Oh bah alors là Ça c'est vraiment pas sûr Si franchement Le repas que tu manges Chez tes parents Est moins mon que la bouffe De la cantine C'est qu'il y a un sérieux soucis là Il y a vraiment des enfants Qui posent des questions de merde A leurs parents Cet enfant il fait Maman t'es une femme Et con lui hein Elle lui fait Matisse c'est quoi Cette question d'enfant de 6 ans Déjà t'es censé être à l'école Et ne pas utiliser ton téléphone portable Ouh cramé sur le fait Et il fait Non mais je sais bien Que t'es une femme Mais justement Je voulais des conseils Pour draguer une fille de ma classe S'il te plaît Elle lui dit Écoute on drague pas à l'école On travaille Matisse Les filles aiment les garçons sérieux Qui ramènent des bonnes notes Oui Et c'est comme les épinards Et la soupe Ça te donne des forces Et ça fait grandir Ah oui bah tout à fait Et il fait Mais t'es une mytho maman Les filles aiment les garçons Qui foutent la merde en cours Et ceux qui insultent les profs Ou font des blagues en classe Même les garçons Qui ont des notes de merde Sont plus aimés par les filles Que les intellos C'est vrai que les bad boys Sont souvent appréciés par les filles Et la maman Elle va quand même Le remettre à sa place Elle lui dit Et plus tard Quand t'auras redoublé 3 fois Que t'auras pas de travail Que tu seras encore Chez tes parents à 30 ans Tu crois que ces filles Elles aimeront qui ? Les bad boys Ou le mec qui a réussi sa life Tu vois ? Et il fait Elles aimeront les racailles Qui vendent de la drogue J'aime bien cet avenir Merci pour les conseils maman Bye Discussion avec ton père ce soir Tu tournes vraiment mal Et tu me fais peur Gros T'as trop poussé le truc Il va te faire défoncer J'adore cette fille Qui dit à son père Papa Je n'arrive pas à oublier mon ex Comment faire ? Et il va lui donner des conseils Il fait Voyons Comment se manifeste ton problème ? Dis-moi-en un peu plus Elle fait Ecoute Je l'appelle le soir Mon ex Souvent je retourne dans les endroits Où nous allions ensemble Je pense à nous constamment Et le daron Il va me terminer Il fait Bon Est-ce que t'as des amis ? Elle fait Oui Il fait très bien Alors tu dis à l'un d'entre eux De te mettre une bonne grosse gifle Parce que là je suis trop loin pour le faire Ce qu'il te faut ma chérie Une bonne grosse claquine Une bonne aller-retour dans ta gueule Pour que t'arrêtes de penser à ton ex Et finis ces conneries Ce père c'est un petit plaisantin Il m'a terminé Il dit Ma fille Tu es la plus belle chose Qui me soit arrivée dans la vie Bisous Je t'aime Et elle sent qu'il y a quelque chose de louche Elle dit Papa t'es malade Depuis quand tu me fais des compliments Et là on va voir La vraie nature La vraie personnalité de ce père Il fait Je rigole bien sûr Ramène une bonne note en mathéma Sinon pas de cadeau ton anniversaire C'est quoi ce coup de pression Elle fait Bah là je reconnais mon vrai père Ecoute je vais faire de mon mieux Et il fait Faire de son mieux Ca ne suffit pas Il faut réussir dans la vie Ca serait dommage Que tu n'aies pas le nouveau sac à main De tes rêves Oh mais c'est horrible de lui dire ça Elle fait Merci pour cette pression de merde Merci beaucoup papa Déjà qu'elle était nulle Et flinguée en mathématiques Et en plus Elle ramène pas une bonne note Pas d'anniversaire Pas le sac à main qu'elle kiffe Putain mais comment tu veux réussir ton contrôle Il y a ce gamin Il a un peu changé ses plans Il envoie un texto à son père Il lui fait Ecoute aujourd'hui Je peux pas venir voir la famille avec toi Son daron il fait Attends pourquoi Il lui dit Parce que je sors avec des amis Et son papa Il lui fait une petite piqûre de rappel Il fait Ton médecin T'es interdit de boire Lui il fait Attends mais tu parles de quel médecin Il fait Bah moi Voilà Le papa est médecin Il fait Non non Attends Papa T'es pas médecin T'es vétérinaire Ne l'oublie pas Et son daron il va le calmer Il fait N'aboie pas petit toutou Oh mon daron il parle comme ça Je fais ta gamme au gars Va ramener ses croquettes par terre là L'horreur Et on va terminer avec ce dernier sms Plutôt marrant Ça a dû arriver à certains d'entre nous T'as justement Ce fils il dit à sa mère Maman Pourquoi tu m'as mis en liste noire Pourquoi tu m'as bloqué Et pourquoi tu reçois plus tous mes messages Elle lui dit Ecoute j'avais des spams Venant de ton numéro de téléphone Il fait Attends mais tu parles de quel spam Elle fait Bah je vais te dire des trucs du genre Envoie moi de l'argent J'ai besoin d'une nouvelle veste Ou donne moi de l'argent Pour aller au cinéma C'est tellement ça Le fils à chaque fois Qu'il envoyait des textos à sa mère C'était pour lui gratter de l'argent Ou lui demander quelque chose Elle a fini par péter un câble Et elle a bloqué Et je pense que tous les parents Devraient faire ça au bout d'un moment Quand ils se font harceler Et quand ils se font taxer Comme des porcs par leurs enfants Les potos c'est la fin de la vidéo N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu En tant que les 10 000 j'aime Ça me ferait extrêmement plaisir Dans l'espace commentaire Dites moi si vous envoyez plus des messages A votre mère A votre père Lequel des deux est le plus sympa Lequel vous vale le plus par message Et si tout va bien On se retrouve dans deux jours Pour une nouvelle vidéo Je vous embrasse les potos Ciao tout le monde Bye